Générique 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 Salamu alaykoum az-zulfilaoun, bonsoir. Sahar m'dan koum koum l'aam wa antoong bi alfi khayr ut somu bi sahawlana. Plus de 20 ans qu'Antoine de Maximi sillonne le monde devant les caméras de son émission et la chaîne française RMC découverte « J'irai dormir chez vous ». L'animateur, réalisateur et journaliste de 64 ans découvre chaque pays, ville, région du globe à travers les habitants. C'est ce que nous livre Antoine de Maximi dans sa série « J'irai dormir chez vous » en nous amenant à la découverte de la gérie sous un angle inédit. Cependant, son séjour a pris une tournure inattendue lorsqu'il s'est retrouvé escorté par les forces de l'ordre. Une situation à laquelle il n'était pas préparé. Filé, pisté, censuré et surveillé 24 sur 24 et 7 jours sur 7 par la gendarmerie, la police, les services de sécurité. Antoine de Maximi a dû se plier en quatre en Algérie pour réaliser un reportage des plus ordinaires qui consiste purement et simplement à aller d'aîner et passer la nuit chez une famille. Principe d'une émission mondialement connue et dont il est l'auteur depuis 2004. L'objectif ? Faire valoir le mode de vie des populations locales et leurs traditions en côtoyant. Caméra à l'épaule et petits gens de la société. Il s'agit aussi, in fine, d'un joli coup de promotion pour le peuple et le pays d'accueil. Il faut préciser qu'Antoine de Maximi a été accueilli en véritable célébrité par le peuple algérien. Lors de son passage en Algérie, souvent reconnu dans les pays francophones, il a cette fois bénéficié d'une escorte policière encombrante, mais toujours le sourire aux lèvres selon ses propres mots. Cette présence constante des forces de l'ordre a déstabilisé Antoine de Maximi vient au point qu'une vidéo le montre filmant deux policiers qui le surveillaient de près. L'un d'entre eux est dans un café et portant une casquette écoutait attentivement tout ce qui se disait, tandis que l'autre est arrivé vers la fin de la séquence visiblement énervée. Ce dernier a reproché à l'animateur de ne pas répondre au téléphone et lui a carrément donné l'ordre de quitter les lieux et de le suivre, car il était attendu à l'administration. En Algérie, l'expérience a été différente, avoue le journaliste français. La présence constante de la police a marqué son voyage, le privant d'une certaine liberté de mouvement et d'une spontanéité dans ses rencontres. L'Algérie, quant à elle, apparaît comme un pays plus complexe, marqué par une histoire tourmentée à un régime politique restrictif. La surveillance policière et les restrictions à la liberté d'expression ont teinté le voyage d'Antoine, lui laissant un sentiment mitigé. Le buzz qu'a suscité le programme « J'irai dormir chez vous » cache très difficilement une énorme déception et un scandale qui ternit l'image de l'Algérie. Un pays en panne complètement bloqué, sans projet ni modèle, au destin abandonné. Cet état de fait risque de faire perdre le peu de crédibilité qui reste à ce pouvoir et entame définitivement l'image de l'Algérie nouvelle. Nous débattrons de la dernière émission de « J'irai dormir chez vous » qui s'est transformée en « J'irai dormir escorté par la police » juste après cette petite intro. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 « J'irai dormir chez vous » en Algérie, misère, flicage et harcèlement, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Abdoussouma, journaliste, directeur d'Algérie PART. Il est avec nous depuis Paris par téléphone. Abdoussouma, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il est avec nous depuis Paris, via Skype. Gamal Abina, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. M'rahmad Bik. Et s'ha ramadankoum. Ramadan et merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de participer à vos émissions. Merci beaucoup, Gamal Abina. Merci. On aura aussi le plaisir d'accueillir Hamid Lelou, directeur de Run for Democracy in Algérie. Il est avec nous depuis Washington par Skype aussi. Hamid Lelou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. M'rahmad Bik. Saha Ramdanek, c'est Hamid. Bonsoir, Saha Ramdanek. Ramadan Karim à tous les musulmans dans le monde. Bienvenue à vous inviter. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Hamid Lelou. Abdoussouma, je vais commencer cette émission avec vous. Mais avant de vous donner la parole, on va écouter juste la bande-annonce. Donc, j'irai dormir chez vous en Algérie, spécial Algérie. Et je reviens à vous juste après. Là, je suis vraiment content d'être là parce que ça fait des années que je voulais venir. Malgré quelques restrictions. Je peux aller chez eux ou pas ? Non. Non ? J'ai l'autorisation de filmer et en même temps, je n'ai pas le droit d'aller chez les gens. C'est très paradoxal. Même s'il est connu. J'en ai dormi chez vous. Et reconnu. J'ai vu toutes vos émissions. Si l'hospitalité était un pays. Je peux dormir chez vous ? Avec plaisir. C'est vrai ? Avec plaisir. Ce serait l'Algérie. Je peux venir manger chez vous ce soir ? Soyez les bienvenus. Vous êtes chez vous. Merci beaucoup. Pas vrai Antoine de Maximi ? En tout cas, moi de mon point de vue, c'est clair, j'ai été super bien accueilli. T'as l'air bien. Inédit. J'irai dormir chez vous en Algérie, ce soir à 21h10 sur RMC Découverte et RMC BFM Play. C'est une émission qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, mais pas que, mais aussi, RMC Découverte. Cette chaîne qui diffuse cette émission qui s'intitule « J'irai dormir chez vous ». Cette fois-ci, c'était en Algérie. Mais d'après vous, qu'est-ce qui s'est passé en Algérie ? Il y a eu ce flicage. On peut parler même d'harcèlement. Comment peut-on décrire donc cet dernier épisode d'Antoine Abdoussouma ? Personne ne l'explique, mon cher ami. Il n'y a pas une explication rationnelle, de toute façon. Comment on peut l'expliquer ? Il n'y a aucune explication rationnelle. Il le dit lui-même. Il a une autorisation de filmer, on lui a donné le visa. À partir du moment où les autorités algériennes, à travers le consulat d'Algérie à Paris, et on lui a donné le visa, c'est qu'il savait qu'il était un journaliste. Si on lui a donné le visa, c'est qu'on l'avait autorisé à venir en Algérie. C'est clair, net et précis. Si on lui a donné l'autorisation de filmer, c'est qu'on l'avait accepté qu'il filme. Donc il n'y a pas d'explication rationnelle. Si l'Algérie ne voulait pas d'Antoine de Valsimi, ne voulait pas de J'irai dormir chez vous, il aurait fallu qu'on lui interdisse le visa. C'est aussi simple. Donc c'est une situation totalement inédite. D'ailleurs, il le dit lui-même, il n'a jamais vécu ça dans le monde entier. Ils savent, tout le monde sait que J'irai dormir chez vous, c'est un succès planétaire, dans le monde francophone en tout cas. L'Algérie n'est pas un pays partiellement francophone, mais qui est francophone quand même. On connaît tous cette émission. Le concept, c'est que le monsieur va venir, il va dormir chez les gens. On lui donne l'autorisation de filmer. On lui donne le visa, mais on l'empêche de dormir chez les gens, sauf en cabine. C'est quand même incroyable. Ça n'a aucune explication. La seule explication, d'après ce que nous avons pu confirmer auprès de nos sources, c'est qu'ils ont eu peur, qu'ils parlent aux gens, qu'ils parlent avec des gens, qu'ils recueillent des déclarations politiques, qu'ils recueillent des témoignages politiques, qu'ils recueillent des propos politiques, qu'ils décrivent la situation politique du pays. C'est pour ça qu'il a été fliqué dans des régions. La rade d'ailleurs, c'est sensible. Vous savez, il y a une minorité qui nous habite. Le régime algérien ne veut pas que le monde sache qu'il y a une minorité nous habite en Algérie, qu'elle vit que certains de ses partisans ou certains de ses membres vivent très mal la persécution politique, la non-reconnaissance de son identité, et qu'à Janet, il n'y a aucune explication rationnelle. En fait, c'est simple. Ce qui s'est passé à Antoine de Maximi, ça traduit le complexe sécuritaire du régime algérien. Il y a une folie sécuritaire. C'est une folie. C'est une psychose. C'est une psychose sécuritaire. C'est un régime qui est mal. Mais comment peut-on l'expliquer ? Vous parlez de psychose sécuritaire. Comment peut-on l'expliquer ? Vous avez mentionné aussi que son programme est connu dans le monde. Donc, il va dans les pays, il visite les gens, et il va donc dormir chez les gens, même dîner avec les gens. Donc, il raconte la vie des personnes dans le pays où il va. Donc, le concept est très connu. Mais on va juste voir ses passages. Donc, là où il a été vraiment, si on peut dire, il n'a pas compris pourquoi on le suit quand il parlait avec les gens. On regarde ces images. Ça va bien ? Ça va bien ? Oui. C'est la gendarmerie nationale ? Enchanté. Comment t'arrive-vous ? Ça va bien ? J'ai rencontré déjà la police. Est-ce que vous avez une agence ? Non. Parce que votre programme, est-ce que tu les laisses ici en janette ou tu fais une tour en dehors de janette ? Je vais probablement essayer de sortir un peu en dehors, mais pas loin. Quand un touriste vient ici, il est obligé de faire un contrat avec une agence. Il ne peut pas sortir dans le désert seulement. Ah bon ? Oui, je comprends. Pas tout seul. Parce qu'il y a un risque de te perdre dans le désert. Mais si je vais juste 4-5 kilomètres, pas plus ? Non. Non, c'est le code algérien. Oui. Tu ne filmes pas, là. Tu filmes. Mais si, mais je coupe. C'est mon policier. Bonjour. C'est mon policier. Vous m'avez suivi toute la journée ? Toute la journée. C'est vrai ? Non. Vous étiez là avec moi tout le temps ? Toujours. Je ne vous ai pas vu cette fois-ci. Là, vous avez été très bon. Merci. Il est très fort. Merci. Il est très fort. Bon. Mais moi maintenant, si je veux aller chez quelqu'un, je peux. Non. Mais si. Interdé. Attendez. C'est vous qui m'interdisait ou pas ? Ou c'est on vous a donné les ordres ? Oui. C'est les ordres. Les ordres, c'est que moi je vais chez personne ? Oui. Alors demain, je ne sors pas. Ça ne sert à rien. Abdou Souma, on voit dans ce passage avec la gendarmerie, bien sûr, à Janet, mais aussi avec ce policier qui, même Antoine de Maximé, était étonné. Il lui a dit « Vous nous suivez encore ? » Où là, la gendarmerie, il dit que « J'ai déjà rencontré la police. » C'est des scènes qui donnent une image qui n'est pas excellente de notre pays. Oui, Abdou Souma. C'est chaotique, catastrophique, naturellement. Ces points ne sont pas excellents, mais le problème n'est pas là. Le problème, il faut regarder bien cette scène. Le policier lui a dit « On m'a donné des ordres ». Qui a donné des ordres pour l'empêcher Antoine de Maximé de dormir chez les gens à Radea ? C'est ça la véritable question. C'est ça ce que les journalistes devraient s'intéresser à ce problème-là. Qui a donné des ordres pour qu'Antoine de Maximé ne dorme pas chez les gens à Radea et à Janet ? Il faut qu'il y ait une enquête. Tout ce qu'on lui a donné le visa, c'est que le ministère des Affaires étrangères a donné son feu vert. Donc le ministère des Affaires étrangères a donné son feu vert, la police relève du ministère de l'Intérieur, donc le ministère de l'Intérieur ne donne pas son feu vert. Qui dirige Jean-Lavéry ? Ça dans l'image d'un pays divisé en guerre, en psychose. On dirait que nous sommes sur le point de déclarer la guerre à un ennemi. Qui est cet ennemi ? On dirait que nous sommes en Ukraine. Même en Ukraine, qui ne sont pas en guerre, on n'interdit pas aux journalistes d'aller passer la nuit chez les gens. Donc qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Là, il faut une véritable enquête. Nous, on a essayé de comprendre. On a eu des réponses particulièrement étranges. C'est que voilà, c'est sensible, on a eu peur qu'il parle politique, que ça va donner une mauvaise image du pays. Mais c'est là la mauvaise image du pays, c'est ce que vous faites. En lui interdisant direct, en lui disant... À l'époque du régime de Bolsonaro, les journalistes étrangers étaient suivis, surveillés, de façon fine, de façon intelligente, de façon assez discrète, pas avec... Bon, c'est brutalement. C'est tout simplement catastrophique. C'est à l'image d'un régime qui n'est pas sûr de lui-même. Qui n'est pas sûr de lui-même. Et pourtant, le régime Abdou Sombar, il n'arrête pas de matraquer. Que l'image de l'Algérie, maintenant, a changé de le monde. Il parle même de la force de la diplomatie. Il parle aussi de la force de frappe de l'Algérie. Alors qu'on est en train de découvrir que c'est un contraste par rapport à la situation que nous vivons, mais aussi par rapport à cette émission d'Antoine de Maximi. Le discours du régime algérien ne colle pas à la réalité. C'est aussi simple que cela. Le discours du régime algérien, il est pour la consommation intérieure. Le régime algérien veut maintenir le pays dans cette situation de prison. C'est aussi simple que cela. Il n'y a pas d'autre raison. Là, on n'est même pas dans la politique ou dans l'actualité. Là, on est dans le décryptage psychologique et psychanalétique. Nous avons des dirigeants qui sont au bord de la schizoprénieuse de la psychose, qui souffrent d'une situation psychologique fragile, et qui veulent nous maintenir en prison à salle ouverte, dans une grande prison à salle ouverte, pour pouvoir se maintenir aux commandes du pays le plus longtemps possible. Pourquoi notre lecture ? C'est la seule lecture malheureusement possible. Merci Abdou Sammar. Barakallah Oufiq, Abdou Sammar. Vous étiez avec nous, journaliste, directeur d'Algérie Part. Vous étiez avec nous depuis Paris, par téléphone. Merci à vous. Gamal Abina, je vais revenir à vous. Vous avez entendu l'analyse d'Abdou Sammar, mais quand on voit un peu cet épisode de « J'irai dormir chez vous », qui est connu comme concept, le journaliste voyage un peu partout dans le monde, il rencontre les gens, et quand on voit ces images de l'Algérie, ce flicage, on peut dire que c'est un harcèlement, on se pose la question sur la nature du système politique en Algérie. Mais aussi l'image de notre pays qui est véhiculée à travers le monde, Gamal Abina. Il y a plusieurs choses à dire. C'est dommage que M. Sammar soit parti, parce que j'aurais pu répondre à plusieurs éléments qu'il a utilisés en termes d'arguments qui étaient fallacieux. Déjà l'argument de l'Ukraine. L'Ukraine, on ne peut pas prendre de photographie. Donc ils parlent de films, on en est loin, ça a payé en guerre. Donc il y a effectivement un régime militaire qui est installé, on ne prend pas ce risque-là. Ensuite, c'est faire fi de réalité. En Algérie, évidemment, ça a été mal fait, ils auraient dû être un peu plus discrets. Mais le trauma algérien, 20 ans, c'est récent, ce n'est pas vieux, une guerre civile qui a duré avec des milliers de morts, avec une véritable catastrophe en termes humains, en termes de l'image. Ce trauma est resté, et il ne faut pas perdre de vue qu'une personnalité comme celle-là qui va en Algérie... Bon, moi, je ne regarde pas la télévision, mais j'ai entendu parler de ce programme, j'ai regardé quelques extraits. C'est une personnalité qui a un prix, qui vaut cher. Si n'importe quel bandit ou n'importe quel trafiquant ou n'importe quel combattant dans le Sahel met la main dessus, il y a un risque, effectivement, de demande de rançon, et l'Algérie ne veut pas entendre parler de cela. Il n'est pas le seul, dans ce cas de figure, la plupart des gens qui ont une personnalité qui sont un peu connus sont escortés en Algérie par la police. C'est difficile, c'est assez pesant pour la personne. C'est vrai que là où ils n'ont pas été malins, c'est que le fait de refuser qu'ils dorment par exemple à domicile, c'est une faute, à mon sens, ils n'auraient pas dû faire ça. C'est le principe de l'émission. Et l'autre aspect important, c'est de rappeler quand même que c'est là où j'aime bien le côté exagéré, on met tout dans tout. Non, il y a quand même des choses, il faut être un peu sérieux. Quand on va sur Algérie, c'est beaucoup moins lourd et moins pesant. Quand on va à Ardaya ou dans le sud extrême algérien, évidemment, on est aux portes de zones grises dans lesquelles il y a encore des combattants, dans lesquelles il y a encore des trafics. Il y a des tensions avec le Mali, le Niger, il y a plein de choses comme celle-là qui font que les autorités algériennes ont une forme de paranoïa qui est réelle, qui peut se comprendre quelque part. Et elles font très attention à ce qu'une personnalité aussi connue que cet homme ne soit pas effectivement l'objet d'une négociation avec une prise d'otage. Donc c'est une des raisons pour lesquelles ça a été fait. C'était mal fait. Il aurait fallu effectivement ne pas lui interdire d'aller chez les gens. Il aurait fallu donner, parce que l'Algérie, il faut le rappeler, est proactive en matière d'influenceurs. Elle met le paquet pour qu'il y ait des influenceurs qui parlent du pays. Donc il y en a beaucoup qui partent dans l'Algérie, beaucoup moins connus que lui, qui font leur travail, mais qui ne vont pas dans l'extrême sud parce qu'effectivement, dès que vous arrivez dans la zone sud, il y a une tension, il y a une crainte, il y a les groupes armés qui résistent toujours, qui existent toujours, qui viennent de Libye, du Mali ou je ne sais pas. Donc c'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles le régime algérien aujourd'hui installe un système de sécurité extrême pour ne pas tomber dans ces pièges-là parce que c'est déjà arrivé de par le passé. Et c'est très étonnant que M. Abdel Semar fasse fi des réalités du passé. Il y a déjà eu des prises d'otages, il y a déjà eu des morts, il faut se rappeler, on se souvient aussi de l'affaire d'Inaménas. Donc il faut être un petit peu sérieux là-dessus. Je pense qu'il y a un vrai trauma et que le gouvernement ne prend aucun risque tout simplement. Très bien. Hamid Lellou, votre réaction par rapport à ce que vous avez entendu. Bien sûr, il y a eu un passé en Algérie, il y a eu des traumas. Vous avez entendu donc Gamal Abina, l'argument de Gamal Abina. Mais aussi la question qui se pose, le format de cette émission a été connu des services, des sécurités. C'est sûr qu'ils ont visionné des émissions et des émissions d'Antoine de Maximi. Donc il est parti aussi en Kabylie, il était suivi aussi en Kabylie, pas que dans le désert, au Sahara. On va vous faire passer cette petite vidéo et je reviens à vous, Hamid Lellou, juste après. On va vous faire passer dans le désert, on va vous faire passer dans le désert. C'est ce qu'on a dit. Donc ça, c'était Mokhtar Dédouch, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Je voulais faire passer une autre vidéo. Hamid Lellou, là on entend bien sûr le ministre du Tourisme parler des investissements, donc dans les sites touristiques, les hôtels et tout ça. Mais quand on voit le comportement des services de sécurité suivre ce journaliste Antoine de Maximi, on se pose la question de quel tourisme ? On est en train de parler en Algérie. Hamid Lellou. Son discours, je peux déjà vous dire un discours populiste qui mélange tout. Il n'est pas cohérent dans ce qu'il dit. Bon bref, la situation maintenant, on va revenir à ce journaliste, parce que et vos invités, et vous, vous avez oublié de mentionner, c'est un journaliste. Il y a une grande différence entre un journaliste qui visite un pays et qui fait un travail journalistique, un travail bien organisé, et ce que votre invité, M. Abina, a mentionné, les blogueurs qui sont des amateurs, des gamins qui prennent une caméra, un téléphone, et qui sont payés par l'Algérie, même encouragés pour venir, parce que ce ne sont pas des journalistes. Ils montrent ce que l'Algérie ou le régime algérien voudraient bien montrer. Donc, il ne faut pas comparer l'incomparable. Là, on parle d'un journaliste qui fait un travail qui semble être un travail de blogueur, mais c'est du journalisme. La situation qui a été créée, ce n'est pas une situation complexe, parce qu'elle est complexe, mais à la limite, une situation complexe, on peut la comprendre, on peut joindre les bouts. La situation qui a été créée, c'est une situation paradoxale, paradoxale du fait de l'amateurisme des services algériens, que ce soit au niveau de l'ambassade, au niveau du ministère de l'Intérieur, qu'au niveau des services de sécurité. Le problème qui se pose, oui, je suis d'accord avec M. Abina, que les ambassades étrangères américaines et canadiennes conseillent à leurs ressortissants de faire très attention quand ils sont dans les villes et de ne pas s'approcher des frontières. Je pense que l'ambassade américaine et canadienne, elles disent 200 kilomètres loin des frontières maliennes, nigériennes et mauritaniennes, et 50 kilomètres avant d'arriver aux frontières libyennes, marocaines et tunisiennes. Donc les ambassades, elles sont au courant. Et cette force de frappe, comme vous l'avez bien décrite au début, elle est incapable d'assurer la sécurité des touristes. On peut toujours parler de ce traumatisme de disons, on est fatigué de ce genre de discours. Limitons-nous à ces 4-5 dernières années, ils nous parlent de l'Algérie Nouvelle, qui d'ailleurs, ils reprennent la formule de De Gaulle, leur père initiateur, c'est De Gaulle qui a sorti cette Algérie Nouvelle. Et à nouveau, c'est De Gaulle qui revient avec cette nouvelle Algérie Nouvelle. Et ils sont incapables d'assurer la sécurité. Et l'autre paradoxe, c'est la cabillée rebelle. C'est ce monsieur, ce brave monsieur qui a défié les services de sécurité. Il leur a dit, allez voir ailleurs. Celui-là, c'est mon invité, il vient chez moi. Je suis sûr qu'ils ont essayé de l'empêcher. Et ce n'était pas que dans le sud. Ils ont fait à Oran, ils ont fait partout. Ils ont essayé, sauf que ce brave homme dans la montagne, il a dit, moi, je suis un homme de montagne. C'est mon devoir de l'accueillir. Je l'accueille chez moi. Allez voir ailleurs. Et le problème, donc, et je suis d'accord avec ce qui a été dit par Abdou Sammar. Pas surtout, bien sûr. Lui, il est là pour défendre les thèses de Bouteflika, mais passons. Mais le côté psychologique, moi, c'est le côté psychocognitif de la chose. Où on voit, par exemple, moi, ce qui m'a fait chaud au cœur, en fait. Et là, c'est mes yeux d'analyste quand j'ai vu le documentaire. C'est l'agent de sécurité qui montre qu'il est profondément désolé. Il avait l'air de lui dire que si ça tenait qu'à moi, je vous laisserai faire votre travail. Mais ça vient d'en haut. Les imbéciles, ils sont en haut, ce n'est pas moi. Et j'ai toujours dit que le régime algérien, c'était un régime de police politique qui est dirigé par des analphabètes. Et alors qu'au-dessous, nous avons des compétences, nous avons des gens qui sont capables. Et d'ailleurs, c'est grâce à ces compétences qui sont à un niveau plus bas que les institutions tiennent. Et c'est à cause de ces mêmes compétences que ce régime tient aussi. Et c'est malheureux, c'est déplorable. Mais de là à dire que c'est le traumatisme des dix années de machin à arrêter. En parlant de l'Algérie nouvelle, ils veulent parler de l'Algérie nouvelle, parlons de l'Algérie nouvelle. Vous avez parlé du peuple, mais il faut rappeler aussi que l'approche du peuple par rapport à cette visite d'Antoine de Maximi était différente. On a vu un peuple très ouvert, un peuple qui était vraiment accueillant, le peuple algérien. On regarde par exemple dans cette séquence, cet échange qui était vraiment extraordinaire avec ce monsieur dans la Kabylie. Bien sûr. Il y a la place ? Énormément. Mais je vous indiquez que la maison est dans un état lamentable. Ce n'est pas grave. C'est vrai à dire. Bon. Pour manger. Oui, c'est moi qui régale pour manger. On fait des courses et moi je peigne. Non, non, jamais. Non, 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 non. Jamais, il n'est pas question. Je ne sais pas. Les oeufs, dans l'eau, on va les couper. Les oeufs durs. Les oeufs durs, on va les couper de l'huile de Kabylie. La pomme de terre comme la purée. Oui. Qu'est-ce que vous avez mis comme vous ? Non, c'est bien. Comme vous. Comme gageouge, gageouge. Hein ? Qu'est-ce que vous la boisez ? Ah, moi je bois de l'eau, moi. Non. Comment ça je bois pas de l'eau ? Ah oui, en fait, bien sûr. Hamid Lellou, on a vu cet échange, bien sûr, qui rappelle aussi cet accueil des Algériens, mais aussi cette gentillesse, un peu de gazouze. Pour résumer un peu cet échange, c'est un contraste par rapport à l'approche des services de sécurité, Hamid Lellou. C'est l'Algérie authentique, le grand monsieur, c'est l'Algérie authentique, c'est l'Algérie de la plupart des Algériens. Je vais vous raconter une anecdote. Moi, j'ai travaillé dans le Sahel pendant 15 ans. J'ai fait de l'écotourisme et de développement durable. Et j'ai rencontré beaucoup, beaucoup, beaucoup de touristes français, européens dans les pays voisins, au Sénégal, au Mauritanie, au Mali, etc. Ils m'ont tous dit la même chose. Ils me disent, on traverse l'Algérie, parce qu'à l'époque, c'était dans les années 90, ils ne pouvaient plus passer par l'Algérie. Ils m'ont dit, à chaque fois qu'on rentrait dans un restaurant, on mange et au moment de payer, le gars dit, non, c'est déjà payé. Et plus encore, pour vous montrer la profondeur de la gentillesse des Algériens, il ne savait même pas qui payer pour lui. Il m'a dit, j'ai traversé pratiquement toute l'Algérie sans payer un sou dans les restaurants, parce qu'il allait dans les restaurants populaires. Et ça, c'est authentique, c'est authentique à l'Algérie. Mais malheureusement, c'est vrai qu'en ce moment, en Algérie, et la surveillance, la surveillance, ce n'était pas que dans le sud. L'argument de la sécurité, oui, je peux le comprendre. On dort des villes et je peux comprendre qu'aussi, il y a certains touristes qui sont irresponsables. On se souvient de quelques touristes très fameux de la famille royale britannique qui sont partis dans le désert sans guide. Ils se sont perdus et ça nous a coûté un argent fou pour mobiliser un hélicoptère, des voitures 4x4, etc. Ça, je peux le comprendre. Mais quand vous êtes dans une ville et que vous insistez, par exemple, sur Gardaïa, qui est quand même une ville en ébullition du point de vue du fait de son caractère culturel et politique. Mais je suis content que ce revel-kabin, il a dit non. Et je suis sûr qu'ils ont essayé de lui faire la pression. Et peut-être que l'agent de sécurité qui était là, il a été beaucoup plus conciliant que les autres. Mais encore une fois, cette communication, j'ai envie de l'appeler une communication asynchrone. Il y a un décalage entre l'information qui vient d'en haut et les gens qui sont en bas. Et peut-être la sincérité des uns ou l'amour pour l'Algérie des uns fait qu'ils passent outre les autres qui reçoivent de leur hiérarchie. Très bien. Restez avec nous, Hamid Lelou. Gamal Abina, bien sûr qu'on peut comprendre, a dit Hamid Lelou, les raisons sécuritaires. Mais aussi, ce n'était pas une belle opportunité pour l'Algérie pour vendre son image, mais aussi pour essayer de booster un peu son image par rapport au tourisme. Alors qu'on a vu qu'il y a eu des craintes. Il y a eu même des titres. J'irai dormir chez vous. Compliqué, cette crainte d'Antoine de Maxime en arrivant en Algérie qui va se confirmer. Donc, dans Télestar, est-ce que aussi cette crainte, elle n'est pas aussi, si on peut dire, qu'aux étrangers, elle est aussi, cette peur, on la voit aussi dans les quotidiens des Algériens. Elle a été aussi exprimée par le rapporteur spécial de l'ONU pour les droits de l'homme, qui était en visite en 2023, en septembre. Et on va écouter ce petit passage. C'était donc dans une interview avec moi-même. On regarde cette image. Depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'années qui sont passées. Et qu'on doit nécessairement vraiment faire en sorte que ces normes ou ces lois qui sont fondamentalement en contradiction avec l'esprit de la condition de 2020, il faut les changer le plus tôt. Sinon, le peuple continuera à vivre dans cette peur. Disons, nous voulons aller en démocratie. La peur dont je parle là-bas, c'est toute cette cascade, je dirais, de procès qui ont eu lieu et qui font en sorte que les gens, aujourd'hui, au vu des lois qui sont en cours, se demandent « Est-ce que je peux valablement critiquer ou dénoncer une corruption sans aller en prison ? » Qu'est-ce que je dois dire ? Parce que parfois, ces lois ne sont pas très claires. Ce n'est assez vague. On peut tout mettre, très simplement. Gamal Abina, ce flicage d'Antoine de Maximi, cette peur qui a été exprimée aussi par le rapporteur spécial. Les Algériens la vivent quotidiennement, cette peur, si on peut dire, surtout après le hiérarche de 2019. On sent que l'Algérie a basculé dans le tout sécuritaire. Je ne sais pas si c'est du tout sécuritaire. Il y a du sécuritaire, je vous l'accorde. Je voulais juste mettre entre parenthèses, parce qu'il faut quand même rendre hommage à notre ami, M. Lilou, qui a un ceasefire derrière lui par rapport à la question gazaouie. Quand on est aux États-Unis et qu'on prend une position courageuse comme celle-là, ce n'est pas forcément évident, parce qu'effectivement, actuellement, il y a un massacre de masse qui est perpétré à Gaza. Et au premier jour du Ramadan, ça a du sens de rester fidèle à nos convictions par rapport au peuple de Gaza. Mais pour revenir à votre question, il y a effectivement une peur sécuritaire qui est là. Il y a certainement une peur peut-être liée au Héra, qui est toujours sous-jacent. Il y a une peur de changement, puisque l'Algérie est en pleine ébullition à tout point de vue, puisque cette jeunesse commence à prendre son effort, commence à prendre ses responsabilités littéralement et commence à se libérer quelque part sur le carcan qui était imposé avant par l'ancien système. Maintenant, il faut du temps, il faut des transitions. Moi, je pense que tout ne se fait pas en un jour. J'espère qu'on ne sera pas trahi, évidemment. Je suis comme tout le monde, je suis dans l'attente. Mais j'ai envie de dire simplement, c'est vrai que, je parlais trop mal tout à l'heure, même en Kabylie, ça a été évoqué, même sur la côte. Je veux dire, Hervé Gourdel, c'était en 2014, c'était hier. Et il a été tué dans des circonstances assez catastrophiques. Donc, on se souvient que je crois qu'il était décapité, si je ne me trompe pas. Donc, il y a toujours cette idée de se dire que s'il y a une personnalité qui vient, ça peut être dangereux. Mais de l'autre côté, le monsieur Thalassa, qui a fait son reportage à l'Ouest algérien, où c'est un peu plus tranquille, on dira, par rapport à notre région de l'Est, eh bien, ce monsieur, il a tranquillement fait son reportage de Thalassa. Ça s'est très bien passé, il n'a pas eu de problème. C'est vrai que quand on va en Algérie, ce n'est pas un pays anodin, ce n'est pas un voyage anodin. Les conditions sont restrictives, on le sait. Il n'y a quand même pas de vue qu'il y a des conflits sur toutes les frontières algériennes, que ce soit la Sahara occidentale, fermeture avec le Maroc, le Mali, qui est actuellement toujours en conflit par rapport à ces groupes de séparatistes. La Libye, évidemment, pas besoin d'expliquer, on a une frontière énorme, avec un conflit qui perdure depuis plus de 10 ans, maintenant 13 ans. On a le Niger qui est instabilisé. Toutes les frontières algériennes aujourd'hui sont de véritables villiers de tensions. Donc, c'est vrai que dans un pays qui reste sable, il y a une peur. Gamal Abina, excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Est-ce qu'aussi, quand vous parlez de tous ces problèmes qui encerclent notre pays, mais aussi, est-ce que nous sommes aussi responsables de cette politique ? Quand on parle, par exemple, de l'Espagne, quand on parle du Maroc, on est aussi responsables d'une certaine politique. C'est nous qui avons fait en sorte, dans notre approche, dans notre façon de voir les choses, de notre diplomatie, peut-être créer plus de problèmes avec d'autres pays. Gamal Abina. Les pays en guerre, j'ai évoqués, sont des pays qui ne sont pas le fruit de l'Algérie. Malheureusement, c'est le contexte géopolitique international qui a bougé, qui a accéléré le processus. Le Mali, ça fait plus de 10 ans. Le Maroc, par contre, il faut rappeler quand même l'origine du mal, c'est qu'il y a une reprise du conflit au sein occidental, initiée par le gouvernement marocain et pas par les Saharouis. Les Algériens ont pris fait des causes pour les Saharouis, pour les raisons X ou Y, qu'on ne va pas évoquer, c'est trop long. On ne parle pas de la marche verte ou même de la guerre de 63, parce que c'est un peu trop compliqué, mais une chose est certaine, c'est que ces conflits qui sont aux frontières higiennes inquiètent le régime. Et de l'autre côté, on a un peuple qui est effectivement, si vous voulez le rappeler, moi j'aime beaucoup qu'on rappelle cela, un peuple qui est généreux, c'est vrai, indiscutablement, accueillant, avec un franc parlé qui est indiscutable. Quand on voit ce vieux cabine, me rappelle mon oncle, lorsqu'il parle à ce journaliste. Alors c'est un journaliste qui était à l'époque journaliste de guerre et qui aujourd'hui est animateur. Donc c'est une émission sur tout grand public, effectivement. Donc il n'y a pas de révélation à faire. Il veut montrer la beauté d'un pays et la réalité de son peuple. Eh bien, lorsqu'il lui parle spontanément, mais viens, il n'y a pas de problème. Cette façon de parler, moi ça me fait rire, parce que là on sent un accueil à la fois très rageux, très fort, et en même temps très sincère. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de demi-mesure. Quand tu lui proposes la gazouze, il n'y a pas à négocier. Donc ça, c'était très touchant, je trouve. Ça m'a fait bizarre de revoir ça d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'un peuple généreux avec un système qui est assez verrouillé, ça ne va pas ensemble. Et je pense qu'il faudra du temps pour que ça s'arrange. Alors je pense que le gouvernement veut ouvrir au tourisme. Je pense qu'il y a des grosses bêtises qui sont faites. Là, la question de l'avoir à ce point surveillé, on peut le protéger, pas surveiller. C'est deux choses différentes. Je pense que c'est une erreur et que ça aurait dû être réfléchi. Bon, ça arrive. Maintenant, on sait qu'on n'a pas eu d'autres gens aussi en Algérie, il y a aussi des gens qui sont incompétents. Et c'est des questions qui se posent. Par contre, évidemment, on sent bien que le peuple algérien est demandeur de cette ouverture au monde et que c'est une façon un peu de lui confisquer ça. C'est un peuple qui est généreux, c'est un peuple qui est ouvert, c'est un peuple qui est intelligent. On l'a oublié. Et c'est un peuple qui ne mérite pas de rester comme ça enfermé dans un territoire, même s'il est immense. Quand vous dites que ce peuple ne mérite pas d'être enfermé, vous parlez de politique, bien sûr. Quand vous constatez, je sais que vous suivez bien sûr de près ce qui se passe dans notre pays, quand vous constatez les politiques qui sont pratiquées depuis 2019, est-ce que vous pensez qu'on va dans le bon sens par rapport à cette ouverture que vous êtes en train de parler ? Moi, j'ai envie de dire simplement, je suis quelqu'un d'optimiste, je ne suis pas quelqu'un de pessimiste. Je resitue le contexte. Mon père a été torturé en Algérie pendant un mois et demi en 1984. Donc, je n'avais aucune sympathie pour l'ancien système. J'espère que l'Algérie va évoluer, qu'on va se détacher d'un système sclérosé. Donc ça, c'est des choses qui sont placées. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, mon optimisme me pousse à penser que la jeunesse est en train de prendre sa part de ses responsabilités essentielles parce qu'elle est formée. Et j'espère effectivement que les dirigeants auront l'intelligence d'ouvrir de plus en plus à cette jeunesse qui a des compétences. Il y a des choses qui sont arrivées. Par exemple, je passais sur Canal 22. J'avais dit à l'époque, le Canal 22, c'est l'enfant du Hirak avec de la qualité qui arrive. C'est ça que j'espère. Alors, je ne dis pas que ça va marcher. Je ne lis pas dans Mario Café, mais j'espère effectivement que ça va évoluer dans le bon sens, que notre pays qui se développe de plus en plus va laisser de la possibilité à cette jeunesse de s'exprimer sur le plan économique, culturel, médiatique et qu'on pourra enfin espérer voir une nation qui prend sa place au sein du Conseil des Nations, mais surtout au sein de l'Afrique, une nation qui sera à la hauteur des enjeux qui sont devant nous parce que nous sommes responsables devant notre peuple, évidemment, mais aussi devant la Méditerranée, devant l'Afrique, devant le monde arabe. Il y a une responsabilité commune. Donc, c'est important de le rappeler. Très bien. Reste avec nous, Gamal Abina. Hamid Lellou, quand on parle de cette émission, on est en train de parler de cette émission donc d'Antoine de Maximi, cette peur qui a été exprimée, donc ce flicage qu'a donc vu Antoine de Maximi, qu'est-ce qu'il démontre par rapport à l'état de ce régime, de ce pouvoir algérien ? Il est important de mettre nos discussions dans un cadre. Si, Abina, j'apprécie bien d'échanger, mais de grâce, n'allons pas dans les années 70, 80, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis ici pour parler de ce régime qui n'arrête pas de nous rabâcher la géonouvelle pendant les cinq années. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous l'avez même dit. Vous avez dit qu'ils ont fait une bêtise. Au lieu de surveiller le monsieur, le journaliste, ils auraient dû le protéger. Et je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est une bêtise. La deuxième des choses, vous parlez de l'ancien système, il n'y a pas d'ancien système, c'est le même système qui réagit encore plus brutalement parce qu'il est en train de punir un peuple qui a osé le défier. Taboun, il est là depuis 60 ans, 50 ans, tout le monde, tout le monde est là, sans exception. Et les jeunes qu'on a, peut-être vous, vous faites partie de ces jeunes et d'autres qui sont ministres et tout ça, ils sont là juste pour les gradins, pour remplir les gradins, pour dire, voilà, l'Algérie Nouvelle, nous avons des jeunes. Et on sait que, eux, c'est du fusible qui saute toutes les cinq minutes. Troisièmement, l'optimisme. Être contre ce régime ne veut pas dire qu'on est pessimiste. Au contraire, moi, je suis 100 fois plus optimiste que vous parce que moi, je suis pour un changement radical et je le crois. Et quand je vois la réaction des Algériens à travers que un documentaire innocent qui n'a rien de politique, vous avez vu, les Algériens, ils sont assoiffés de changements, ils veulent être ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas être étouffés parce qu'on les étouffe dans un grand pays. Maintenant, vous avez aussi parlé de cette responsabilité que nous avons par rapport aux autres et je vous en remercie parce que moi, je n'arrête pas, je n'arrête pas de le répéter qu'il faut qu'on communique à l'extérieur et le message, il faut qu'il soit clair, il faut que la jeunesse algérienne assoiffée de ce changement positif, non violent et qu'elle soit, qu'elle est, comment dirais-je, qu'elle est, qu'elle est l'alternative justement tant attendue. Maintenant, le comportement de l'Algérie, de ce système, j'aimerais bien qu'il change, j'aimerais bien croire ce qu'il dit sur le terrain qui est parti, qui est parti, mais moi, j'ai des indicateurs, je n'invente rien du tout. La violence politique, elle continue et ce n'est pas possible, c'est incohérent. Vous ne pouvez pas dire d'un côté que vous êtes dans une Algérie qui change, dans une Algérie qui bouge, dans une Algérie où les opportunités sont ouvertes au peuple, aux enfants du pays et de l'autre côté, vous verrouillez toutes les portes, la communication est verrouillée, l'investissement est verrouillé, même quand on veut même parler des choses vraies, tout est vrai. Donc, cette contradiction et ce comportement, justement, quand vous faites une analyse psychologique de ce système, le comportement brutal de ce système nous montre qu'il n'a pas changé, au contraire, la situation, d'ailleurs, elle va de pire remplie, il n'y a que le peuple qui n'a pas changé. En dépit de tous les problèmes que nous avons, le monsieur, il était fier, il était fier de partager deux olives et deux œufs durs, c'était une fierté pour lui. Avec une maison délabrée, il a dit, moi, c'est ce que j'ai à offrir et je ne veux rien de vous, vous n'avez pas à participer, vous êtes mon invité. Donc, l'algérien, foncièrement, il est bon, il est resté bon et il a montré sa générosité en dépit de ce qu'il est en train d'endurer jour après jour. Et c'est ça l'optimisme. Et c'est ça l'optimisme. Très bien, restez avec nous, Hamid Lelou. Gamal Abina, il ne me reste pas beaucoup de temps et j'aimerais partager ces quatre minutes entre vous. Quand on vous parlait d'optimisme, bien sûr, et on est en train de voir l'Algérie, si on peut dire, aller dans un sens peut-être qui n'est pas espéré par rapport au peuple algérien, par rapport à son potentiel, par rapport au potentiel de ce pays. On est en train de brider l'Algérie. Quand on parle aujourd'hui de cet épisode d'Antoine de Maximi, c'était une opportunité pour vendre l'Algérie à l'extérieur. Donc, il y a un potentiel extraordinaire en termes de tourisme, mais pas que. Qu'est-ce qui fait défaut dans notre pays ? Pourquoi on n'arrive pas à avancer ? Pourquoi on n'arrive pas à s'ouvrir vers le monde ? Pourquoi les Algériens ont du mal à rester même dans leur pays ? Alors, restez, il y en a qui restent, mais c'est vrai qu'il y en a qui partent, effectivement, il ne faut pas le perdre de vue. Je veux dire simplement, c'est que l'Algérie a un vrai déficit sur un élément, principal. D'abord, il y a un problème de commandement, de hiérarchie, de verticalité du pouvoir avec d'un côté le haut, une décision et le bas, ce n'est pas forcément exécuté. Donc, ça dysfonctionne. Malheureusement, on ne sait pas aimer notre pays, il y a un vrai problème, ils ne connaissent pas l'Algérie et ça, c'est vraiment problématique. Et puis surtout, on est très mauvais communicant, il faut reconnaître. C'est-à-dire qu'il y a une volonté affichée aujourd'hui du pouvoir d'ouvrir au tourisme, on le voit bien, et en même temps, ils ont un peu verrouillé cette façon d'ouvrir. Donc, c'est vrai qu'il y a assez paradoxal. C'est en ça que je dis qu'il y a un espoir, j'espère que cette ouverture se fera jusqu'au bout, mais on a ce paradoxe. Mais par contre, c'est vrai que l'Algérie, en matière de carte postale, c'est le plus beau pays du monde, ça a été dit par le grand photographe qui avait pris l'Algérie vu du ciel, et il nous a expliqué qu'il n'avait jamais vu un pays comme ça et que personne ne le connaissait. C'est ça qui est incroyable, parce que nous sommes de très mauvais communicants, nous sommes des vecteurs d'un pays magnifique dont on ne sait même pas montrer une carte postale. Donc, cette question, elle se pose, et puis il y a le verrou effectivement économique qui va évoluer, je l'espère, mais c'est vrai que ce verrou économique qui empêche l'investissement productif dans le tourisme, sachant la qualité des Algériens et leur accueil, c'est quelque chose qui est problématique. Donc, je pense que quand ça va changer, on sera à la première destination d'Afrique du Nord, c'est une certitude, mais il faut un certain temps pour que ça s'installe et malheureusement, on n'en est pas là encore. Dix secondes, Dix secondes, Gamal, puisque vous parlez de verrou, est-ce que vous pensez que le verrou politique, c'est le nœud de notre discussion de ce soir ? Très rapidement, dix secondes. Dix secondes, simplement, c'est un verrou qu'on appelle administratif. Il y a un millefeuille administratif qui est catastrophique et qui sabote littéralement l'acte d'investissement. On le sait déjà. Donc, c'est surtout à mon sens ça. Maintenant que les politiques soient honnêtes ou pas, je ne pourrais pas vous le dire, je ne suis pas proche d'eux, mais je sais que l'administration pour ce problème. Merci, Gamal Abina. Très rapidement, une minute, Hamid Lelou. Est-ce que vous pensez que cette situation politique que nous vivons, c'est-elle le premier responsable de la situation de notre pays ? On peut parler de l'économie, du tourisme, d'autres secteurs. Très rapidement, Hamid Lelou. Oui, en gros, c'est vrai, mais bon, le peuple aussi, il a eu part de responsabilité. Mais moi, j'aimerais bien répondre à M. Gamina parce qu'il a dit quelque chose de très intéressant. Il dit que les autres ne sont pas suivis, ils viennent d'au haut et ils ne sont pas suivis sur le terrain. Il y a deux raisons à ça. S'il est gestionnaire, s'il travaille des entreprises, il doit comprendre que la communication, ça ne va pas de haut en bas, ça va dans les deux sens. C'est une communication ascenseur, ça va de haut en bas et de bas en haut. Si il n'y a pas ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui cloche et surtout parce qu'en haut, il y a incompétence, il y a illégitimité. Quand je disais, le peuple ou bien les gestionnaires qui exécutent quand vous recevez des ordres, si les ordres ne sont pas contradictoires, si les ordres sont bien donnés, ils seront exécutés et il y aura aussi des modèles de sanctions et par conséquent, si vous êtes bon ou non, vous pouvez sanctionner les mauvais qui n'appliquent pas vos ordres. Désolé, je vous ai pressé parce qu'ils attendent l'Avane, donc on doit respecter le temps. Merci à mes invités, Gamal Abina, merci beaucoup à vous, Sahaf Taurouk. J'espère que vous avez aimé cet échange avec notre cher monsieur dans la Kabylie. Merci aussi à Hamid Lello, Sahaf Tauroukoum, Sahar Mdarkoum, merci à Abdou Sammar. On est arrivé à la fin de cette émission. Atecoum Sahar, Sahar Mdarkoum, Sahaf Tauroukoum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada